Les globes terrestres, on en croise partout, dans nos salles de classe, sur les sommets de nos vieilles commodes, ou pour les plus passionnés, érigés sur son bureau, imaginant la prochaine destination paradisiaque pour ses vacances. On trouve tout type de globe, petit, moyen, très grand, illuminé, monté sur une armature en bois, en métal, ou même en lévitation. Le globe est partout, il nous montre sur quel genre de cailloux notre civilisation repose, et surtout rappelle notre expansion folle sur ces territoires, découpés et partagés. Aujourd'hui, c'est un objet bien banal, qui pour beaucoup ne mériterait aucune attention particulière, démodée, sans grande valeur. Laissez-moi vous faire changer d'avis, en vous présentant, non pas un, mais deux globes qui ne rentreraient certainement pas dans votre chambre. Les globes de Coronelie. Ici, nous sommes face à deux globes de 4 mètres de diamètre chacun, relevant d'une prouesse technique incroyable pour l'époque, c'est-à-dire fin XVIIe siècle, lors du règne de Louis XIV. Tout d'abord, c'est une commande, de la part du cardinal César Destré, un ambassadeur pour le roi de France à Rome, qui, lors d'un de ses voyages, découvre deux globes réalisés par un certain Vincenzo Coronelie, un moine cartographe. Destré, émerveillé devant ses objets, a alors l'idée d'en faire des versions encore plus grandes, et dans le but de rendre hommage à son monarque. Coronelie accepte le travail et part pour Paris afin de réaliser les deux immenses globes. Le premier globe, dit céleste, représente le ciel, mais pas n'importe lequel, tel qu'il était le jour de la naissance de Louis XIV, le 5 septembre 1638. Tout de suite, on comprend que ce globe n'a pas pour but d'être un simple objet de décoration. Ce sont pas moins de 1880 étoiles et planètes qui y sont représentées, sous la forme de possèdes de bronze de différentes tailles en fonction de leur brillance dans le ciel. On y trouve 72 constellations, c'est-à-dire des groupes d'étoiles formant des figures particulières auxquelles l'on donne des noms, comme ici, la constellation de Percé. Attention en observant ces globes, car ici, il est à observer comme si la Terre était au milieu du globe. En gros, la Terre est au centre de l'univers, et nous, nous observons l'univers depuis l'extérieur. Bien que ce globe semble être un outil astronomique incroyable, il n'en est que son nombre. Finalement, Coronelli a fait le choix de l'esthétisme plutôt que la réalité scientifique. La majorité des calculs et des données astronomiques qu'il utilise pour former son globe proviennent de sources anciennes. Néanmoins, le globe garde une valeur symbolique très importante, et reste une trace de l'art de Coronelli à travers les âges. Le second globe est ce que nous pouvons appeler banalement un globe terrestre, représentant, ou plutôt dans notre cas, compilant, un grand nombre d'informations de l'époque de Coronelli. Ce globe s'intéresse particulièrement aux nouvelles découvertes, aux empires coloniaux français, et recherche lui aussi à provoquer l'émerveillement grâce à ses nombreuses illustrations. On y découvre la flore de différentes régions du monde, les richesses particulières comme certains minerais rares, des coquillages, des cultures exotiques comme les épices d'Orient, la chasse à l'éléphant, la pêche à la baleine, les principales voies navigables avec les types de bateaux présents dans ces régions du monde. Certains territoires sont malheureusement tracés de manière maladroite, ce qui est lié au manque d'informations sur ces régions. Néanmoins, toutes ces données nous permettent de comprendre quelles étaient les connaissances de notre globe au XVIIe siècle. Les globes de Coronelli marquent par leur taille et leur symbole, un globe céleste invoquant directement la divinité du roi Louis XIV, en lui rendant un hommage considérable. Puis, un globe terrestre exaltant les territoires découverts par les explorateurs, mais aussi par les empires coloniaux de plus en plus présents à l'époque. Bien que les globes furent enfermés de longues années dans des caisses en bois, ils regagnent aujourd'hui une grande visibilité à travers différentes expositions. Si vous désirez les découvrir à vos propres yeux, vous pouvez les trouver à la Bibliothèque Nationale de France. Aujourd'hui, le globe terrestre n'a pas perdu sa valeur encyclopédique. Il a évolué sans pour autant changer véritablement d'objectif. Les globes de Coronelli sont un exemple marquant d'une création scientifique et artistique et qui, je l'espère, changeront votre point de vue sur ces objets parfois surprenants. Merci. 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 Merci.